Bonsoir, je reprends mes commentaires sur cet ouvrage et ça sera certainement ma dernière vidéo sur ce volume. Et donc là je vais un petit peu résumer ce que l'auteur nous dit et nous explique que quand elle était jeune, adolescente plutôt, elle lisait donc beaucoup de livres, beaucoup de romans apparemment, et elle s'identifiait toujours aux personnages de ces romans. Et que ce soit donc une noble dans un château, une femme corsaire, tout ce qu'on peut imaginer, et maintenant elle va s'identifier à des gens comme Loana dans sa piscine ou une fille illégitime et non reconnue, une, voilà, et c'est sûr qu'elle insiste sur le fait qu'on y gagne sur le plan du rêve. Voilà, bon, elle a raison quoi, c'est lamentable. En attendant, force est de déduire qu'il y a un physique de l'auteur. Les mitinettes aux attributs autres que littéraires auraient donc un talent incontestable. Et par cet infâme procédé, les moches n'auraient aucune chance d'être publiés un jour. C'est horrible. Chirurgie esthétique obligatoire avant d'envisager de publier un best-seller. Ah si ? Oui, il faudra que je me rajeunisse. Moi, je suis sûr que si j'avais, même serait-ce que 20 ans de moins, je tomberais sur des éditeurs homos, je suis sûr qu'ils auraient envie de me publier. Je ne sais pas pourquoi. Là, il faudrait que les éditeurs aient 85 ans, mais il n'a pas tellement de stage-là. Je pense, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Enfin, je préfère m'auto-éditer, finalement. Ça vaut mieux. Pour les quelques véritables écrivains que je connais, c'est un enfer, l'obligation éditoriale par excellence, jamais un bonheur. Ils font allusion à tous les, comment dire, les cocktails, les choses comme ça qui sont nécessaires pour promouvoir un livre. Et en fait, certaines personnes qui tournent autour du domaine du livre ne comprennent pas du tout ce que c'est que l'écriture, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas que l'auteur doit être seul à un moment donné pour écrire et pour réfléchir à ce qu'il va écrire, en simplifiant à l'extrême. Les promotions d'ouvrages servent à sortir les écrivains de leur méchante naphtaline de mots. Le reste du temps, ils produisent, d'où souvent leur notoriété d'après-vie. Parce qu'alors, on découvre tout ce qu'ils ont créé et si soigneusement dissimulé, dans la plus complète humidité. Et oui, remarquez, moi, ça ne me perturbe pas trop puisque je crois en l'après-vie. Donc, j'ai fait d'ailleurs des vieilles déos là-dessus. Et pourtant, je n'ai pas un illuminé, loin de là. Donc, c'est vrai. Donc, voilà, notre succès est assuré. Nous, les vrais auteurs, qu'on soit plus ou moins bon. D'ailleurs, un vrai, un véritable auteur n'est pas forcément un génie. Ça n'a rien à voir. Mais donc, j'ai de l'espoir. Je ne sais pas quand je vais mourir encore, mais je pense que mes livres seront peut-être redécouverts. C'est marrant, plus l'écrivain est grand, moins on le voit à la télé. Je suis en train de réfléchir. Oh, ce n'est pas la télé, les vidéos YouTube. Non, non. Enfin, je ne vais pas le lire. Je ne vais pas tout lire parce que ça serait d'ailleurs, ce n'était pas très correct. Parce que vous donneriez envie de lire le livre. Mais en même temps, il ne faut pas que je vous lise trop pour que vous n'ayez plus envie de le lire. Mais apparemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que ça lui avait donné l'envie de lire ce livre. Pourquoi un manuscrit envoyé par la voie traditionnelle de La Poste ou remis chez l'éditeur peut-il être refusé alors que le même, le même, transmis par le biais d'un ami de l'éditeur est étudié avec soin ? Ah oui, on se demande pourquoi. C'est marrant ça. Comment ça se fait ? Ouais. Ah oui, elle cite aussi l'anecdote des auteurs qui en avaient ras-le-bol et qui ont envoyé un grand texte classique. Alors, il y en a qui ont envoyé un livre, je crois, de Jane Austen. Et alors, il y a un seul sur 16 personnes, je crois, sur 16 éditeurs, il y en a un seul qui a remarqué que ça pouvait être du Jane Austen. Plus exactement, il a dit « je vois pas l'intérêt de parodier du Jane Austen ». Voilà. Les autres étaient tellement ignores. Enfin, pas seulement les éditeurs, les libraires, il y en a qui sont sacrément ignorants. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont publiées, c'est normal, on ne peut pas tout connaître. Mais quand même. Et pour eux, un livre réussi, c'est un livre qui divertit, on passe un bon moment. Ben oui, mais c'est un produit, ce n'est pas une création. Enfin, parfois c'est un peu intermédiaire, vous me direz. Mais bon, voilà à peu près le... Est-ce à dire qu'on ne lit pas les manuscrits dans les maisons d'édition s'ils ne sont pas introduits par une connaissance ? Ça fait penser aux scènes de présentation à Versailles, ça. Les trois révérences pour aller vers le roi et les trois révérences en reculant, alors que les hommes étaient présentés à la chasse. C'était déjà une injustice, déjà du sexisme. Ah oui, il y a aussi l'habillage du livre, la couverture, la richesse de, finalement, de l'emballage sur le contenu du livre. Là, on est plutôt quand même sur les livres pour enfants. Mais c'est vrai que ça peut jouer, même pour moi. Mais moi, comme je vous dis, je ne suis pas non plus un lecteur idéal, puisque je lis beaucoup de romans de gare. « Dis-moi, lecteur, ce livre, tu l'as acheté pour me lire ou parce qu'il ferait bien sur la table du salon ? Si c'est pour la déco, ne me réponds pas. Si c'est pour moi, je te prie d'adresser un courrier à mes éditeurs qui transmettront. » Elle fait aussi allusion aux livres qui restent trois mois chez les libraires et qui ensuite vont au pilon ou s'en renvoyer plutôt, d'ailleurs, s'en renvoyer aux éditeurs. Pour certains, c'est un peu plus de trois mois, mais après, il y a la commande. Maintenant, le monde a un petit peu changé puisqu'on peut commander un livre directement. C'est-à-dire qu'il est fait, il est imprimé en fonction du besoin. Beaucoup de livres sont dans ce cas-là maintenant. Voilà, j'ai terminé mes commentaires qui sont à bâton rompu, un petit peu d'une façon, comment dire, comment expliquer ça ? Amateur, mais sinon, si ce n'est pas une vidéo qui serait trop travaillée de ma part, ne serait pas convaincante et vous vous ennuieriez encore plus. En attendant, je vous incite à lire ce livre. J'ignore s'il est encore disponible, mais il vaut le coup. Moi, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et comme je vous l'ai dit au tout début dans la première vidéo, j'accorde beaucoup d'importance à ces boîtes à livres parce qu'on a l'impression qu'on peut trouver quelque chose d'extraordinaire. C'est une sorte de quête, pas du Graal, je n'aime pas ces thématiques-là, je trouve ça prétentieux, mais une sorte de quête d'absolu et de trouver finalement un vrai livre parmi les bons ou les mauvais livres produits. Mais je me plains qu'on ne me lit pas, mais alors que moi, je lis plein de livres de romans de garde, enfin bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Demain, on manifeste et je vous ferai des vidéos probablement sur la manifestation de demain. Bonne soirée à tous et à toutes.